I say, oh, oh, why you're movin' so slow ? Don't know how long your life will go If you smell the roses along the way Just let the river come and take you away Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Les magasins Auberçon de Laval et du quartier 1030 à Brossard Par SOS Fondue, vous n'en trouverez pas de meilleure Et par des accessoires Kool-Aid Bonjour tout le monde, Philippe Junot ici au plaisir de skier Pour notre émission numéro 2 du Ski Test 2017-2018 Dans cette émission, on va aller avec quand même un peu de modestie Mettre nos pieds dans différents produits Quand je dis avec modestie, c'est qu'on n'a pas la vérité On essaie des choses qu'on aime, des choses qu'on apprécie Puis après, c'est à vous de décliner si vous pensez que ça, ça vous irait bien Parce que ma mission en faisant le Ski Test pour cette année, pour la 14e année, il faut le dire C'est que vous trouviez le mariage parfait pour vous Pour que quand vous alliez skier, vous ayez toujours le sourire au visage Que vous soyez une débutante, une intermédiaire, une experte Que vous aimiez skier sur la piste, hors-piste, etc. Donc, c'est la mission qu'on se donne au plaisir de skier aujourd'hui pour le test numéro 2 Qui commence à l'instant Alors, mesdames et messieurs, de notre Ski Test 2017-2018, il y a une chose qu'on attendait beaucoup C'est bien la nouveauté chez Atomic Redster Il veut dire appeler son Ski Redster, c'est comme appeler son enfant Jésus La marche est haute, les attentes sont élevées Parce que l'ancienne technologie du Redster Double Deck était peut-être une technologie qui a le plus marqué l'industrie du sport Que ce soit golf, tennis, vélo, ski De la planète ski, de la planète sport Alors, la marche est haute Mais la technologie du Double Deck est maintenant remplacée par la technologie du CervoTec Qu'on utilise également en Coupe du Monde Par les excellents slalomeurs et géantistes Qui utilisent des skis atomiques avec beaucoup de succès L'avantage premier d'utiliser ce système-là Et vous allez remarquer tout de suite quand vous le mettez dans vos pieds pour skier C'est la légèreté par rapport à l'ancien système Double Deck C'est qu'avant, on avait une autre structure par-dessus Avec des attaches de métal reliées à la fixation Ça faisait, all in all, un ski assez pesant Maintenant, c'est le système beaucoup plus léger Qui aura aussi l'avantage d'être relié sous la fixation à un polymère Une espèce d'absorption dans la fixation L'absorption des contrôles de toutes les vibrations qui proviennent du devant du ski Pour contrôler, adoucir, régir le ski Pour que, un peu comme une voiture de course Avec des amortisseurs magnétiques Où l'amortisseur s'adapte au terrain Devant du ski, il va être tout le temps remis au sol Jamais le ski va être hop dans les airs Pour qu'on ait à la courbe Toujours un contact constant avec la neige Malgré le terrain Et ça, c'est fascinant Parce que quand votre ski est dans les airs C'est comme quand vous êtes en vélo dans les airs Puis vous essayez de tourner le volant Mais ça ne tourne pas en vélo de montagne Il faut qu'on soit au sol pour avoir un rayon constant Puis une piste de ski, même si on veut bien travailler la piste Ce n'est pas toujours constant Donc votre ski est dans les airs, pas dans les airs Tourne, pas tourne, pas tourne Avec ce système-là On maintient contact au sol Et ça permet d'avoir une cambrure vraiment régulière Quand on skie avec peut-être Je dirais aussi le ski le plus attendu Mais peut-être le plus désiré dans l'industrie On aurait peut-être l'impression de penser Que ça, c'est exceptionnellement Pour les experts et les coureurs Absolument pas Il est très progressif, très docile Ce qui fait que les bons skieurs Les skieurs intermédiaires qui veulent devenir experts Les moniteurs qui veulent progresser dans leur évolution Les gens qui font de la série des maîtres Qui font des courses-clubs Qui participent que leurs enfants font du club de compétition Qui participent aussi en même temps Qui s'entraînent avec les enfants Ça devient un ski formidable à travailler Pour l'année prochaine Ça va être une des stars de 2017-2018 Le Redster S9 chez Atomic en 2017-2018 Bonjour Blanchard, c'est bizarre Salut Salut Ça pas trop fort, costaud comité J'ai tout le temps, tout le temps Beaucoup de plaisir à te recevoir Dans nos démaudités présentations Parce que je pense qu'on communique À peu près la même mentalité On veut que les gens s'amusent avec tes produits Oui Puis là, vous avez Regardez derrière nous C'est l'armada de ski Il y a comme un buffet de pleurs de bonbons Donc j'aimerais qu'on fasse le tour Quand même assez rapidement, en trois minutes Ce sont tous des nouveaux produits cette année Oui Tout, on a refait avec On a eu quand même beaucoup de culots Puis on avait une gamme de free ride Qui était très populaire Les bramolles et tout ça Puis on a décidé que c'était le temps de les refaire Ça fait que quand tu joues avec les skis Que tu vends le plus dans ta gamme Ça devient notre propriétaire nerveux Mais on a lancé un nouveau gamme de produits Qui est vraiment fantastique Dans un premier temps, dis-moi Il y a un, deux, trois produits Et puis après, on ira chacun Exactement Il y a trois constructions différentes Pour des besoins extrêmement différents OK, donc il y a la construction Rustler, qu'on appelle La construction Carbon Flip Core DRT Qu'on peut voir avec ce qu'on voit ici La plaque de métal On la voit très bien dans un ski Qui file l'antitien dans ses mains Où est-ce qu'on voit que Le 3D qu'on voit là C'est la forme de la fin de métal Donc c'est ce ski-là Qui a la version homme Qui sont des rustlers La version femme Qui sont des shiva Et le plus extrême Qui est le spur pour la peau Ils sont vraiment dessinés Pour faire du freeride Je m'en vais jouer dans la neige Je veux que ça soit Plaisant, facile, manœuvrable Tout ce que tu vas vouloir OK, mais là Tu me dis freeride Mais je remarque Qu'il n'y a pas full rocker On est encore avec un léger camber Tout petit camber en dessous Et rocker tip tail Nous, notre mentalité Si tu vas ici vers la spur Non, il n'y a plus de camberure En dessous du pied Mais un peu plus étroit Ce que tu as là C'est 102 au fratern Bien, tu en as un Un petit camber en dessous Puis le but de ça C'est de rendre le ski vivant Rendre le ski facile Tu te ramasses Tu sais, quand tu skis Des endroits qui sont très vastes C'est facile Mais quand tu sens Dans des arbres serrés Comme on est au Québec Tu veux que le ski soit vivant Tu veux qu'il change Une direction facilement Tu ne veux pas te battre OK Et là, on a un ski Qui était très, très populaire Auprès des gens Qui l'ont essayé à Moivila hier Parce qu'hier, on était sur la piste Par contre, là, je te demande Si on n'a pas un overlap Entre, par exemple, le Rustler 10 Et le Coachese Ou l'autre ligne à côté Complètement un esprit différent Vas-y Ici, je joue dans la neige J'ai moins de torsion en avant Et en arrière C'est un ski qui est plus Un feeling de surf De jouer dans la neige De s'amuser Facile à changer de direction Et on choisit sa largeur En fonction de son poids Et des endroits où on skie, par exemple Exactement Où je vais skier Et ensuite, j'arrive ici Qui est plus le All Mountain Chez nous, chez Blizzard Constructions différentes Tout bois Le noyau de bois est différent C'est un noyau de bois Quasement que tu utilises Dans un ski de course Deux feuilles de métal Une troisième en dessous du pied Un anti-vibration en dessous du pied Carbone Bidirectionnel Tip-tail Vraiment des skis Qui sont faits Oui, tu peux jouer dans la neige Mais tu peux La Formule 1 quasiment Oui, tu peux carver dans le damé Aussi fort, ça te tente Et puis là, on a Le Bodacious Le Coaches Tu pars de 118 au patin Tu te rends jusqu'à 88 au patin Avec le Brahma CA Ça, c'est un nouveau ski, ça? Oui, on a deux versions du Brahma Pour l'année prochaine Un Titanium Donc pour les gens plus agressifs Plus puissants Qui veulent skier plus vite Puis un 100 Titanium Pour des gens Soit plus légers Ou qui n'ont juste pas le goût De skier aussi vite Toujours comme la simule Oui, oui Parce que, oui Et ton 100 Potitane S'appelle comment? C'est là? Le 88 Potitane Ah, le 88 Potitane Le Mans CA, exact Ok Donc, on a même osé retoucher Coaches Bonne à fête Bonne à fête Extrêmement Pour te donner une idée Construction est pareille Mais c'est un nouveau moule Au lieu d'avoir un side cut Dans le 180 Qui était de 20 mètres de rayon C'est rendu 18 mètres de rayon Merci 7,5 Donc Au Québec Un 20 mètres de rayon Faut être une bête Comme Pour tourner C'est ça C'est ça Maintenant, on va vers Le côté Les femmes Mais ça, ça veut dire Que t'as dans ton fricourt DRT Femmes Le Shiva Un Shiva 11 À 112 au patin Un Shiva 10 À 102 au patin Avec un noyau spécifique Pour les femmes Oui, qui vont aller shiver Qui veulent aller jouer Dans la neige Dans les belles montagnes Où est-ce que t'as La capacité de ça Puis ensuite On parle déjà J-Peak dans le bois On parle tout de ça De Sutton On parle On peut parler De Tremblant dans l'Edge On peut parler T'sais À bien des endroits Où est-ce que tu veux Aller jouer dans la neige Et là, on aura deux skis Ça, c'est notre deuxième palais Clairement Alors que si on veut Un seul ski On va peut-être Dans l'autre gamme Après Qui est dans Exactement La gamme des Black Pearl Cette année Le gros changement C'est qu'au lieu d'avoir On a changé les noms Donc ils s'appellent tous Les Black Pearl T'as un Black Pearl 78 au patin T'as un Black Pearl 88 au patin Puis t'as un Black Pearl 98 au patin Puis pourquoi On les a tous appelés Black Pearl C'est parce qu'ils ont tous La même construction On a toute cette construction-là Mais ils n'ont pas La même shape Puis ils n'ont pas La même largeur Pas la même largeur Mais là, explique-moi Ta construction C'est différent des hommes Il n'y a pas les deux feuilles De métal en place C'est du carbone Qui est unidirectionnel OK Donc plus léger Qui donne la résistée Qu'on a besoin Mais en enlevant du poids Mais qui donne le snap Qui donne l'énergie Que tu veux Et puis c'est dans une série Femmes On voit votre nouveau logo W2 Oui, qui serait une autre Discussion tout en soi Qui prendrait une autre Trois minutes Mais qui est un long Long programme de développement Avec un paquet de femmes Qui ont contribué à tout ça Oui, puis des bonnes skieuses Puis des gens qui skient moins bien Mais des gens qui travaillent En boutique Des bootfetters Des whatever C'est des filles Mais toutes des femmes Et nous, les hommes On est là juste pour faciliter Pour enligner les discussions Mais c'est eux qui nous disent Clairement où on s'en va Pour tout ça Écoute, c'est tellement important Que les femmes skient C'est les femmes skient Les enfants skient L'industrie va se porter mieux Si les femmes ont du plaisir en ski Comme de ces temps-ci Il y a tellement de neige au Québec Que quelqu'un qui a juste Un peu un ski de piste Bien, il est en vélo de route Dans un vélo de montagne Ça marche pas bien bien Des foots, il a besoin d'un ski Vraiment Oui, voilà Louis, merci C'est un plaisir Et on invite les gens On ski tout le monde Amusez-vous Profitez de la belle neige Oui Alors mesdames et messieurs Je vais vous présenter Dans notre ski test Du plaisir de skier Le Nordica Navigator 90 Ici dans une longueur de 186 cm Attachez bien vos tucs Ma gang de snow row À 90 mm au patin Si j'avais une chose à dire En partant là-dessus C'est qu'on a ici Vous voyez dans mon visage On a ici Un ensemble complet de golf Dans votre sac Vous avez un seul bâton Avec lequel vous allez jouer 68 C'est un bâton Qui vous permet de driver 300 verges De poter 30 pieds De faire des approches De 100 verges De red sur la pine Je veux dire C'est complètement extraordinaire Comment est-ce qu'on est capable De carver ça Sling, 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 sling À 8 mètres de rayon Aller faire des grandes courbes Taillées à grande vitesse Sauter La spatule Très, très, très relevée en avant Vraiment impressionnante Pour moi Pour l'instant La révélation du ski test De 2017-2018 C'est le Navigator de Nordica Construit Sandwich bois Avec une plaque titane Mais regardez bien sur le dessin Ça, c'est pas la vraie plaque C'est l'imprimé On a évidemment La structure Ex-bridge En alvéole Pour enlever ce qui est inutile Pour garder De la torsion Et de la flexibilité Mais regardez la bébête Et une accroche de folie Sur la neige C'est sûr que les conditions Quand je l'ai essayé au Mont-Gabriel C'est absolument parfait Dans ce cas-ci Le Navigator Je le prendrais même pas plus large Dans certaines autres marques Le 90 J'essaie de passer à côté J'irais vers le 100 par exemple Dans ce cas-ci Il faut l'essayer Il faut aller sauter des roches Aller dans le bois avec Aller avec un camber Quand même assez facile à écraser Pour mon poids D'aller jouer avec C'était une révélation Et une surprise Le Navigator Chez Nordica En 2017-2018 Pour l'instant Le coup de coeur de notre expérience Stéphane Rochon Pour HED Salut Stéph D'abord Content de te revoir Ben oui Et je dois avouer Que c'est un coup de coeur Aussi Ce HED Core Moi j'ai essayé le 93 Nouvelle construction Dans des constructions Qu'on avait adorées Dans le passé Et puis là Il n'y a pas juste Ce 93 Qui est quand même Très polyvalent Non en fait On a trois modèles Sur le marché L'année prochaine Où on a 93 En largeur C'est vraiment la largeur Au patin On va avoir un 105 Puis on va avoir le 117 117 c'est sûr C'est pour les lignes rapides Les gens qui aiment aller Extrêmement vite Dans la neige Assez profonde Mais quand tu arrives Dans un 93 Pour le marché Québécois Canadien C'est de quoi Très 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 intéressant Parce qu'on arrive À courber Le ski à 16 mètres De rayon Moi c'est 93 Mais dis-moi donc Quand on est 93 Ou quand on a le 117 Est-ce qu'on est toujours Avec une légère cambrure On n'est pas allé Full rocker Dans le plus large Non On n'est pas allé Full rocker On a vraiment Le cambreux Mais on va avoir Quand même Le tip and tail Qui va être relevé Pour faciliter Si tu veux Le pivot Mais très 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 facile Je pense que tu l'as testé La mise à corps Tu ne sens pas De levier dessus Je ne sais pas si tu en as J'ai adoré le ski Et les particularités C'est qu'on a Le ski à 171 de grandeur 93 en largeur Pèse 1440 grammes Ce qui donne Parce que les gens Ne sauront pas trop Qu'est-ce que ça C'est comparable À un ski de touring Un ski de montée Un ski de montée Mais là c'est un ski de descente Quand on monte Tremblant On s'est tapé Tremblant Pendant 1h45 Bien on n'a pas Une descente boboche Sur un ski Qui ne vaut pas la peine De skier Il y a vraiment Un vrai ski Un vrai ski Pour descendre Est-ce qu'on peut exagérer Puis penser que le 105 Va être un ski de piste Que quelqu'un Plus pour quelqu'un Qui a deux skis Dans son sac Un piste Puis un comme ça Si une personne A un seul ski A s'acheter Je pense qu'en 93 Ce serait le mandat Mais le 105 Pour quelqu'un Qui a une deuxième paire Moi j'ai ski Les Monachies Cette année Puis on avait De la belle poudreuse On avait 17 000 acres De terrain Mais on était 20 J'ai skié le 105 Puis quelqu'un Voulait le prendre Puis je mordais Non non c'est le mien Parce que la combinaison Avec un 105 On va chercher quoi Un rallye Qu'est-ce qu'on va chercher Comme notre ski de piste Notre deuxième ski Serait quoi Chez Ed Bien tu peux aller Chercher le rallye Qui est un très très bon vendeur Mais ne pas Ne pas confondre aussi Que le Magnum Et le ski Le plus vendu mondialement Présentement Toutes compagnies confondues Bien écoutez Il fonctionne très bien Toute cette ligne-là Fonctionne très bien Moi je n'ai que des bonnes choses À dire Parce que tu sais On avait testé Le Superjoy Femme Qui était construit Parce parle-moi un peu De la construction Bien c'est ce qui arrive C'est qu'on est allé chercher Un peu la construction Des femmes On a amené le graphène C'est sûr Qu'on a le brevet Dans le ski Fait qu'on a le graphène On a le caruba Qui est un bois exotique Le plus léger Sur le marché présentement On va avoir du carbone À l'intérieur Fait que toutes les matières Les plus légères du ski Fait que c'est vraiment Un excellent produit Une belle combinaison De légèreté mais puissance En même temps Écoute ça Ça va être très très populaire L'année prochaine C'est vraiment un produit De haut de gamme En étant quand même Raisonnable dans le prix Là je veux que tu m'impressionnes Avec ton nouveau produit Regardez bien ça là Ça c'est Bien en fait Je voulais faire un clin d'œil Parce qu'avec la Advent Edge L'année prochaine On a une série Tu sais là De plusieurs flex Tout ça Non mais moi Si j'étais un présentateur De tour de magie Tu regardais bien Vas-y Vas-y Un 105 de flex C'est quand même Une botte qui est assez rigide Pour un skieur très avancé Je touche pas à la botte Puis je mets le pied dedans 26.5 c'est ma grandeur C'est ça j'ai besoin Non mais sérieux J'ai jamais vu ça Puis même Mario Notre caméraman Il a dit Mais moi c'est la première affaire Qui m'embêtait du ski C'était de me battre Avec mes maudites bottes Puis être capable De sortir de mes bottes Quand il a fait moins 20 Puis il faut que j'attende Dans le bar Pendant 20 minutes Avant d'être capable Ça est dû vraiment Au niveau de la conception Parce qu'on a une triple injection Puis de la manière Qu'on voit Comment elle est faite C'est que tu vas avoir Ton flex Puis la rapidité Pour revenir À la position initiale Est plus rapide aussi Puis c'est vraiment C'est le coffre supérieur Qui est fait plus court Ça fait qu'il vient donner Toute la rigidité Mais on a quand même Une 105 Puis moi je dis tout le temps Pour naviguer Dans le groupe Des masters à Tremblant Puis un peu partout Puis m'entraîner Dans Tamarac Avec le club Gabriel Le monde Les coureurs Les masters Ils iraient beaucoup plus vite Avec une 100 Une 100 disques Avec une 130 Fait qu'il faut juste marier Votre vitesse Avec votre poids Puis le ski Que vous utilisez Pour que vous ayez Un équilibre Entre la rigidité De votre ski Puis la rigidité De votre botte Une 105 Ça, ça va être aussi Un produit gagnant Oui, c'est vraiment le fun On est très content D'amener ça sur le marché Bon, bien toujours Agréable de te revoir Merci pour ta bonne humeur Bien, c'est un plaisir Puis on continue Notre découverte De ces produits Aide pour l'année prochaine Qui va très bien aller Avec ce manteau orage Mais l'idée n'est pas là C'est que je vois souvent Des gens qui glissent Dans le stationnement Qui tombent dans les escaliers Qui ont beaucoup de difficultés À marcher avec les bottes de ski Puis Delvello et Marker Ont réfléchi À ce que les gens Aient plus de facilité À aller au ski C'est vraiment crucial Pour le développement De l'industrie Alors ce qu'ils ont fait On a fait notre descente en hélicoptère À l'Ortier À l'Hôtel Lavallée Alors cette technologie-là S'en vient maintenant Sur toutes les bottes Avec cette semelle Grip Walk Dans ce cas-ci La beauté C'est que même si on a Le système d'inserts Pour les pins Comme les Kingpin de Marker Cette botte-là Va faire dans votre fixation Classique Dans les nouvelles Qui ont aussi Le mode Grip Walk Donc si quelqu'un aime Bien skier avec sa Lupo Avec ses skis de touring Ou de rando Bien il arrive Avec ses skis de piste Comme un RTM 84 Bien sa botte Va faire dans la fixation Du RTM 84 Parce qu'il y a des variations Entre l'une et l'autre Mais la fixation S'adapte automatiquement À la botte Que l'on utilise Dans la talonnière aussi Dans ce cas-ci De la Lupo Écoutez Il y a un magnifique mode marche Donc en plus On peut encore marcher Plus facilement Je vous le dis C'est comme ça Qu'on quantifie Si un après-ski est bon Si on est à 9h encore Dans ses bottes de ski C'est que nos bottes de ski Sont très confortables Et à la fois performantes Donc Sans trop badiner Juste vous dire Que ça On va le retrouver Chez d'autres compagnies Qui ont acheté le brevet De marker d'Albelo Pour l'appliquer À leur propre marque Et donc Avec la technologie Grip Walk La vie va être Juste plus facile Pour les skieurs Dans le futur Gilles Lachance De chez Salomon On l'a vu dans notre émission Sur le glacier du Ruitor Que Marianne Bréchu T'est full Salomon Tu aurais dû voir Le sourire qu'elle avait Au visage Curement Là tu nous arrives Avec des nouveautés Chez Salomon En 2017-2018 Côté bottes Un chausson chauffant Oui absolument La QST Access QST en plus Et voilà Donc une botte De gamme Touring Qu'on appelle Si tu veux Avec une ouverture en arrière On a un système chauffant Donc on a quand même Trois positions Au niveau du chauffage Est-ce que c'est un partnership Avec quelqu'un de l'industrie Qui en fait déjà C'est votre propre système Non c'est avec Thermique Ok Le chausson et le système Et Thermique Collaboration avec Salomon On a un flex de 80 Donc écoute C'est une chaussure À 5,49 Avec le système Avec le système chauffant Si on regarde Le prix que ça coûte Normalement Juste le système chauffant Puis c'est une chaussure Quand même Avec une bonne performance Oui puis en même temps Mode marche Qu'on pourrait peut-être Pas dire mode rando Mais mode après ski Mode monter les escaliers Mode dans le parking Tapis magique avec les enfants Bref Même ceux qui sont pas bien Dans la remontée mécanique En attendant La chaise À ces prix-là En plus Avec ton système chauffant À bord C'est quelque chose Que t'as aussi Chez l'homme Ou chez l'homme Il n'y a pas de chaussure C'est-à-dire que ce modèle-là Tu vas avoir en méfant Le modèle que je te montre C'est le modèle de femme QST 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 Chez l'homme Est-ce qu'il est plus rente 90 90 de flex Évidemment Un chausson un peu différent Une botte un petit peu plus haute également Maintenant On a une nouvelle chaussure Qui est la X-Access OK Comme ça ici On parle de 102 mm Au niveau de l'empreinte On parle d'une 102 102 mm Un flex de 90 On voit ici On a un système D'ouverture de ratchette Pour si on a moindrement Un gros mollet Et la nouveauté C'est évidemment Une chaussure assez légère Pour la modique somme De 329 Mais c'est surtout Au niveau du chausson Pourquoi ? Le chausson On va avoir ce qu'on appelle Une partie Qui est coupée ici Pour nous donner Un petit peu plus de flex Plus de facilité On a une partie également Qui est placée Au niveau des malléoles Qui me donne une facilité Au niveau du flex Et surtout le devant Au niveau du néoprène Donc beaucoup de confort Le chausson S'adapte bien À la coquille Qui est une coquille Très légère Pour un skieur De gamme Intermisère Intermisère avancée Est-ce qu'on est en Custom Shell On peut mettre ça au four Puis on... Custom Fit Au niveau du chausson Pas Custom Shell Au niveau de la coquille Juste au niveau De la coquille Et voilà C'est ça OK Donc je te reprends ça Et je te donne Tes nouveaux produits Nouveaux skis Pour l'année prochaine Femmes Oui Une nouvelle gamme De skis femmes Qu'on dit tout terrain Ce qui est nouveau C'est au niveau De la construction Ce qu'on fait C'est on rajoute Du liège Sur le devant De la putée Avec du liège Au niveau de la talonnière Mais là On parle du gamma Et du astra Dans la gamme Constellation Constellation Donc Ça ça existait pas Avant cette gamme C'est-à-dire qu'on l'avait Philippe Mais là On l'a raffiné On l'a amélioré Avec un nouveau système Pour diminuer nos vibrations Moins de vibrations Meilleur contrôle Et puis aussi Plus de confort Moins de blessures Au genou Moins de malaise Au genou Quand on veut Que le monde skie Le plus longtemps possible Qu'il y en ait Le plus possible Pour leur argent Donc Moins de vibrations Tu sais Quand on frappe la glace Tu vois les gens Tuck 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 Les femmes Des fois Elles ont moins de puissance En appui Elles sont plus à plat Au lieu d'être à quart Fait que le ski Il sautille un peu Sur la glace On absorbe les vibrations On parle de 83 mm Au centre du ski Dans les deux cas Ce qui est intéressant 83 Sur mon modèle C'est-à-dire modèle Gemma On a 83 Et Astra On parle évidemment 78 Donc c'est intéressant D'avoir deux plateformes Quand même différentes Puis on a des rayons Quand même assez courts Oui oui absolument On va chercher un 13 m de rayon Dans des plus petites tailles Ce qui est très très bien Pour le type de montagne Qu'on a ici Je vais juste te demander Oui C'est esthétique Mais c'est aussi à la fois Qu'est-ce qu'on a dans la construction De cette espèce ici De profilé 3D Qu'on a en extérieur du ski Bien ce qu'on va donner Tout simplement C'est une rigidité Mais plus au niveau Des corps Sur le côté de ton ski Oui Donc on ne veut pas Trop de rigidité au centre Mais on en veut Aux extrémités Ok Maintenant Quand même une nouveauté Salomon C'est la gamme XDR Piste Que moi Tu sais comment j'avais aimé Le QST 92 Quand on l'a testé Oui QST 99 La même affaire Et puis là Vous amenez les éléments De succès du QST Dans la gamme Piste Donc L'avantage 1 C'est la légèreté La légèreté Et c'est surtout grâce À notre système À notre construction CFX 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 c'est quoi ? C'est carbone Flax Le lin Flax ça veut dire Et voilà C'est le lin Le plus grand avantage du lin Légèreté Mais surtout Ça va diminuer la vibration On le sait Ici Ou un peu partout dans le monde On a des surfaces glacées Sur la piste Mais des journées Où c'est plus smooth À ce moment-là C'est plus agréable D'avoir un ski léger Tu as des versions TI Et non TI Où tous les XDR sont TI C'est-à-dire que Toutes les XDR 80 84 Et 88 Sont TI Mais là Quand je regarde ton ski J'ai l'impression Que je vois à moi Que ce soit juste le dessin Ça c'est dans l'imprimé Ou je vois dans le ski Non Tu vois vraiment la construction Et le titane se retrouve où ? Le titane va se retrouver Juste en dessous Simplement Et voilà Donc c'est vraiment CFX Légèreté Mais aussi facilité D'initier le virant Et là on est dans des rayons On est à combien ? Je vais vous donner un exemple Si on prend un 162 cm Dans ce ski-là On parle de 13 m de rayon 162 Toi qu'est-ce que tu prends ? Moi je prends un 170 Qui est un 14 m de rayon Donc c'est assez intéressant On en a un qui a peut-être Celui qui va être peut-être moins cher Carbone Pas de titane Ce qu'on appelle carbone Pas de titane Mais on a le principe D'avoir un semi-sandwich également Donc plus souple aux extrémités Un petit peu plus étroit Un peu moins cher Et voilà Pour des skieurs Qui vont faire un petit peu plus de pivot Qui vont avoir la difficulté À tourner À mettre à cœur le ski Mais ça le rend extrêmement polyvalent Bon ben écoute Il y a tout ce qu'il faut Chez Salomon Que ce soit Les bottes Les skis de femmes Les skis de piste Les skis après Qu'on pourrait dire Hors piste Quoique il y en a Moi le QST 82 Je mets ça sur la piste Fling 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 Avec du rebond Oui la gamme QST Demande là Que ce soit 106,99 Et tout Elle est la même Elle est reconduite Autant en même temps Parfait Merci Merci d'avoir bravé la tempête Bon ben mesdames et messieurs C'est la fin De notre deuxième émission Du ski test Au plaisir de ski Pour 2017-2018 Toujours notre mission De marier Votre genre de ski Votre plaisir à skier Avec Vos habiletés physiques Puis La capacité des skis À répondre À vos besoins En tant que ski RP On va vous inviter aussi À peut-être penser À acheter Une deuxième paire de ski Plutôt que Donner vos skis Qui sont encore très bons Qui ont un an Ou deux Ou trois Qui est encore En parfait état Puis qui a 72 au patin Ben la prochaine paire Peut-être que vous prenez Un 90 Ou un 92 Ou un 100 au patin Comme ça Ben dans le garage Vous avez le vélo de montagne Et le vélo de route Tu sais Pour différentes journées Puis là Comme aujourd'hui Il fait pas beau Il va neiger ce soir Ben t'arrives avec tes deux paires Tes barres au rack Là tu pars avec tes skis de piste Puis là il se managé Tu prends tes skis de poudreuse Ou tes skis de side country Puis à la fin de ta journée T'as juste le sourire dans le visage T'as pas trop forcé T'as eu beaucoup de plaisir Donc c'était Philippe Gineau Depuis le Mont-Invila On se retrouve très bientôt Pour la phase 3 du ski Le plaisir de ski Vous a été gracieusement offert Par Les magasins Auberçon De Laval Et du quartier 10-30 À Brossard Par les vêtements Ellie Hanson Et par les accessoires Julie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501